Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune, la nouvelle lune qui va se réaliser, comme tous les mois, dans le ciel. Mais cette fois-ci, elle se réalise là, samedi 30 avril, précisément à 20h29 en temps sidéral. Qu'est-ce que c'est que le temps sidéral ? C'est le temps de calcul qui nous sert de référence. Et ici, en métropole, on rajoute à peu près deux heures, parce qu'une heure 51 très précisément, parce qu'on est à 9 minutes à l'est de Greenwich, et il y a deux heures de décalage horaire, l'heure qu'on connaît, plus une heure, plus l'heure d'été, voilà, pour faire simple. Bref, 22h30, très précisément ce samedi, le samedi soir, les nouvelles lunes, les pleines lunes, ça a toujours une incidence plus marquée, c'est toujours intéressant. Il y a plus de réceptivité globale, on va dire, c'est comme ça. Bref, elle se situe, elle se réalise très précisément, rentrant dans le concret, à 10 degrés, 28 minutes du taureau. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? Vu de la Terre, on le connaît, je vous l'ai fait 100 fois, on est sur Terre, on regarde le ciel, le Soleil et la Lune sont dans le même axe, pour nous, dans le même axe, c'est pour ça qu'on ne voit pas la Lune, c'est une nouvelle Lune, elle est devant le Soleil. C'est même parfois dans ces configurations-là qu'on a des éclipses, on ne voit plus le Soleil. Mais comme ça navigue sur une courbe de 70 degrés, ça arrive tous les 36 du mois, comme on dit, c'est rare. Mais théoriquement, il y a cet effet-là tous les mois. Bref, passons le côté technique. Pour qui doit faire attention ? On va commencer par ceux qui doivent faire attention en matière des montées d'énergie, des ressentis, parce qu'on met en adéquation Soleil-Lune, nouvelle Lune, les mécanismes conscients Soleil et les mécanismes inconscients lunaires. Cette juxtaposition des deux énergies complémentaires, en fait, fait que ça réveille chez tous ceux qui sont concernés à la naissance par une pleine Lune, une nouvelle Lune, un carré Soleil-Lune, enfin bon, des influences un peu spécifiques avec des aspects Soleil-Lune à la naissance, ça crée plus de ressentis affleurants. Je trouve que c'est une formule heureuse qui résume bien l'idée des ressentis affleurants pour les choses plus à cœur, tout simplement. Ceux qui sont concernés, qui doivent donc faire un tout petit peu attention ce samedi soir. Alors, la Lune, elle fait 13 degrés par jour, donc le lendemain, on n'en parle plus, normalement. Donc, attention à ceux qui sont très précisément entre le premier et deuxième des camps du taureau, même si chez vous que ça se passe, les émotions sont plus vives, tout simplement. Premier et deuxième des camps du scorpion, ben oui, si la conjonction Soleil-Lune se fait à l'orée, à 10 degrés et quelques minutes du signe du taureau, premier et deuxième des camps scorpion en face, vous êtes concernés, premier et deuxième des camps Lyon, vous êtes concernés, premier et deuxième des camps du verso, vous êtes concernés, voilà. Donc, vous quatre, attention aux émotions plus affleurantes, attention à l'impatience parfois qui peut apparaître, attention à ne pas prendre les choses trop à cœur. Parfois, il y a des petits ajustements sur le plan émotionnel, collectif, qui nous touchent plus fort, il faut essayer d'en avoir conscience pour trouver la juste distance, pour ne pas se laisser imprégner par un environnement plus émotionnel, plus affectif, plus hypersensible, voilà, tout simplement. Allez, maintenant, on regarde tout ce qui fonctionne bien, puis la liste, elle est longue comme ça, voilà. Donc, il y a ceux qui bénéficient complètement de ce nouveau, nouvelle dynamique qui va durer à peu près un mois, composé de l'astre solaire, conscient lucide, et de la lune sensibilité. Alors, dans cette position en taureau, la conjonction fait la part belle à la planète qui est chez elle naturellement, c'est-à-dire la lune. Autant la nouvelle lune du mois dernier mettait l'accent sur la condition solaire, parce qu'en bélier, c'est plutôt le soleil qui gouverne moins que la lune, en taureau, c'est l'inverse, la lune prend le pas sur le soleil, donc les émotions, les ressentis sont plus puissants, l'instinct est plus puissant, l'intuition est plus marquée, le ressenti intuitif de notre fameuse intelligence émotionnelle est plus diffus, plus puissant, plus présent, plus influent, tout simplement. Donc, qui sont ceux qui vont bénéficier ? Qui sont qui ? Ce n'est pas terrible, mais bon. Qui va bénéficier globalement de ces influences qui peuvent être formidablement stimulantes en matière d'énergie positive, parce qu'il y a de l'amour en taureau, il y a du sensuel, il y a des ressentis, il y a des émotions, il y a de l'affect, de la bienveillance ? Eh bien, ce sont mes taureaux, finalement, vous êtes à la fois au cœur du cible, ça se passe chez vous, mais en même temps, vous êtes bénéficiaire si vous le gérez bien. Toute la subtilité est là, dans le calme, la paisibilité et la bienveillance, bien évidemment. Mes taureaux, alors, maintenant, les super gagnants, mes capricornes, super pour vous, mes vierges, extra aussi, et puis ceux qui sont à 62 grands amants en aval, mes poissons, mes poissons, vous êtes gâtés, et puis tout le paquet de planètes qu'il y a chez vous en même temps en parallèle, et, bien évidemment, mes cancers. Vous bénéficiez au max, au max, au max, de ces influences de cette nouvelle lune, pour démarrer des projets neufs, réamorcer des spirales, réenclencher ce qu'on avait derrière la tête, en projet de fond, en toile de fond, redéfinir, redémarrer, se reprendre en main, et comme j'aime bien le dire, on retrousse les manches, pour vous quatre, là, c'est extrêmement fécondant et tonifiant, et puis on arrive à synchroniser les objectifs et les ressentis, les ambitions et les émotions, les visées conscientes et les ressentis intuitifs, enfin bon, tous ces univers-là se réajustent pour vous permettre de redémarrer à peu près un mois dans des conditions complètement nouvelles où on va s'efforcer de voir la vie du bon côté parce qu'il y a toujours un côté positif qui fonctionne si on peut aller ce pas sur ce qui coince. Essayons d'être dans ces spirales-là, c'est là où on se nourrit le mieux et c'est ce qui permet d'avancer. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que plus on voit le bon côté des choses, plus on a de chances que ça fonctionne, plus on commence à se torturer d'esprit en voyant tout ce qui coince, et plus ça nous entrave et ça nous freine. Donc vraiment toujours cette spirale, voir ce qui fonctionne et regarder devant ce qui se passe, pas derrière. Voilà, on vit l'instant présent et on se projette. Comme ça que ça fonctionne le mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai l'arrivée depuis samedi, vous avez vu des gagnants, gros gagnants, ceux dont je n'ai pas parlé sont dans des angles qui ne sont pas concernés. On sait que si une nouvelle lune se fait en taureau, par exemple, ceux qui sont adjacents en 30 degrés en avant, en aval, donc bélier, gémeaux, vous n'êtes pas concernés directement. 30 degrés, ce n'est pas vraiment un aspect influent. Et puis ceux qui sont à 150 degrés, c'est-à-dire qu'à partir du taureau, ceux qui sont un signe avant et un signe après, ceux qui sont en face, donc en face c'est le scorpion, avant c'est la balance et après c'est le sagitaire, vous ne pouvez pas être directement impactés, parce que ce sont des quincontres, 150 degrés, c'est à la fois un carré insectide, donc c'est assez neutre en fait, pour faire simple. Mais il y a des choses pour vous quand même, rassurez-vous, j'ai des trucs à vous raconter. Je voulais réappuyer sur un point tout à fait particulier, des choses au niveau affectif hyper intéressantes qui arrivent, on va en parler. Il y a l'arrivée de Mercure, je l'ai fait, j'en ai parlé dans mon horoscope hebdo, mais là on va le repréciser, Mercure, le mental, l'intelligence, concomitant, là samedi, arrive dans le signe des Gémeaux. Voilà, nouveauté importante, parce que Mercure, il y a deux endroits où il excelle, où il est formidablement influent, positif, ce sont dans des signes tels que les Gémeaux et la Vierge. Ce sont des signes qui sont axés sur le mental, parfois trop, donc ils sont super adaptés, super adaptables, et qui disent super adaptables, peuvent créer des réadaptations, des ajustements, des variations, des changements, des modifications, des mutations, des transformations permanentes, mais c'est le job de Mercure de s'adapter, c'est son boulot, sa fonction, communiquer. Et là en Gémeaux, il est bon, il est bon parce qu'il est chez lui, ça fait des mois, des mois, des mois, qu'il n'est pas aussi heureux qu'il va le devenir là pendant quelques jours, et donc il faut en profiter pour communiquer, qui sont les grands, grands, grands gagnants en matière de communication, ceux qui sont favorisés par Mercure, qui actuellement donc entre en Gémeaux, 0 degré du signe samedi, donc mes Gémeaux, en ce moment ça phosphore à 200 à l'heure, tout ce qui, votre fluidité oratoire est au zénith, au firmament, c'est vraiment, on rentre dans une spirale où on a besoin de cet élément de liaison, de communication, où on arrête les non-dits, où on passe, on met vraiment sur la table toutes les informations pour avancer tous ensemble, donc excellent pour mes Gémeaux, excellent pour mes Balances, excellent pour mes Verso, et puis si c'est excellent pour mes Signes d'air, qui intellectuellement allaient être particulièrement favorisés au niveau intellectuel, échange, communication, point de liaison, rencontre, contact, ouverture aux autres, on crée du lien, autant que faire se peut, on se redéploie, on optimise, on optimise les points d'entente, les points de liaison, les points de concorde, les points de discussion, on ne se fiche pas, on ne se braque pas, on cherche à composer, à être d'une finesse infinie concernant l'expression des choses, toutes les petites finesses qui permettent de s'entendre, de positiver, il faut y aller, mes Signes d'air, c'est extra, donc mes Gémeaux, mes Balances, mes Verso, mais aussi mes Béliers et mes Lyons, mes Lyons, je vous en ai parlé dans l'horoscope de la semaine, votre vision d'ensemble, en ce moment, on comprend naturellement tout ce qui se joue, mes Béliers, vous allez être beaucoup plus efficace en matière d'impact, d'impact de l'information, sans monter le volume, mes Signes de Feu, mais on va communiquer tout en finesse, tout en souplesse, attention mes petits Sagittaires, quand Mercure est en Gémeaux, il est en face de vous, donc vous avez, vous naturellement, une facilité à exprimer les choses avec franchise, avec chaleur, avec spontanéité, avec connecté, avec bienveillance, mais l'opposition de Mercure fait que vous risquez d'avoir ces colorations-là, mais un cran, un cran plus marqué, donc mes Sagittaires que j'adore, pour faire un roman, garde au gaffe en ce moment avec l'opposition de Mercure, attention à ne pas parler trop vite, attention à ne pas lâcher votre communication pleine de chaleur, et ça peut être mal perçu, si on parle trop vite ou si on va trop loin, levez le pied, seule petite remarque, voilà, voilà pour Mercure. Après, j'ai une grosse concentration planétaire qui se joue dans le signe des poissons, c'est la période dont j'en parle, parce que c'est un peu l'actualité du moment, il y a dans le signe des poissons quatre planètes, on l'a vu, il y a Vénus, Mars, Vénus, l'amour, très beau en poisson, très belle en poisson, Mars, l'action, c'est pas mal pour les projets collectifs, être dans l'utile, c'est la visée de Mars en poisson, c'est là où Mars est le plus heureux quand il est dans cette configuration-là. Et puis, j'ai Jupiter, l'optimisme, la chance, le bon côté, et j'ai Neptune, l'inspiration, le ressenti, quatre planètes vraiment importantes centrales qui se réunissent dans le signe des poissons avec subtilité ô combien spécifique et particulière. Parmi ces quatre planètes en poisson, trois sont quasiment au maximum de leur potentiel. Le signe des poissons a une sensibilité toute particulière lorsque certaines planètes l'occupent. Les planètes qui sont naturellement très puissantes dans ce signe sont Neptune, l'intuition, l'inspiration, le ressenti, Jupiter, la générosité, l'empathie, la chance, l'optimisme, l'idéalisme, l'espérance, aussi il faut être lucide, et Vénus, l'amour, la délicatesse, la gentillesse, cette capacité à penser aux autres avant soi, souvent, chez les Vénus en poisson, c'est tout à fait adorable, c'est une très belle position, et les trois sont réunies, ce qui est exceptionnellement rare, dans un secteur où elles sont très puissantes et en plus, elles sont dans une séquence extrêmement courte, parce qu'elles sont collées les unes aux autres, donc cette conjonction assez exceptionnelle, il faut être lucide, vraiment très très rare, va me faire la part belle à tout ce qui nous permet de nous rapprocher sur un plan émotionnel, et là, il y a deux effets, deux effets qui se coulent en quelque sorte, qui se combinent, d'un côté, vous avez le soleil et la lune, conscient et inconscient, dans le signe du taureau, donc la lucidité, le plaisir, l'amour, l'essence, avec une priorité mise solaire sur la lune qui est chez elle, un peu compliquée, je vous le concède, mais bref, la lune, les émotions sont extrêmement valorisées, le besoin de rapprochement, de contact, de tactile, d'entente, d'apaisement est très puissant lorsque la lune est en taureau, et dans un aspect qui leur veut du bien, 60 degrés en amont, j'ai toute cette magnifique concentration composée essentiellement de Vénus, l'amour, Jupiter, la générosité, la chance, l'optimisme, la bienveillance, et Neptune, l'inspiration, l'intuition pour trouver le fil conducteur. Donc cette concomitance d'effets particulièrement heureux sur la lune, des émotions profondes, et sur Vénus, planète de l'amour, fait qu'on est dans des états d'esprit, des dispositions qui favorisent de manière assez exceptionnelle en ce moment et pendant les jours qui viennent, tout ce qui encourage les rapprochements affectifs, amoureux, émotionnels, les points d'entente, les points de concorde, les points de convergence, les points d'affection, les points de rapprochement, si on a envie que ça marche en ce moment, eh bien on a toutes les chances que ça marche mieux que d'habitude, c'est ça que je voudrais qu'on garde en tête. Si on a des projets concernant le fait de vouloir faire évoluer dans le bon sens une relation affective, si on a envie de trouver le point d'entente, le point de fonctionnement, si on a envie de se sentir intuitivement sur la même longueur d'onde, le climat s'y prête tout particulièrement, il y a des périodes comme ça qui sont à ne pas louper et là il y en a une belle qui se présente donc c'était important de le savoir pour moi en tout cas ce qu'on va favoriser pour aller dans ce sens. Dans mon esprit, l'univers affectif est très certainement ce qu'on a de plus précieux, on le sait, je suis un peu redondant là-dessus, mais ce qui nous rend le plus heureux dans la vie, c'est toujours la qualité des liens qu'on tisse, qu'on crée avec ceux qui sont autour de nous, c'est vraiment la chose qui nous rend le plus heureux dans l'existence, il ne faut jamais l'oublier et là les planètes, que ce soit la Lune et Vénus sont fortement sollicitées par des aspects plus lents, plus puissants, plus lourds, qui réveillent, qui est un peu, c'est comme si on, enfin bref, on met en lumière tout ce qui fonctionne bien, s'il y a des créneaux dans la vie à ne pas me louper pour faire avancer une histoire d'affectives, retrouver un point d'entente avec quelqu'un qu'on aime, c'est maintenant qu'il faut y aller, maintenant, voilà, c'est dit. Pour ça, c'est un peu exceptionnel, j'aimerais bien qu'on mette à profit ce truc-là, on parle beaucoup des flammes jumelles et les flammes jumelles, dans mon esprit, sont des points de liaison qu'on voit dans les thèmes lorsqu'il y a, par exemple, soleil de l'un sur l'une et l'autre, c'est mon grand classique, et puis parfois, il y a des choses un peu plus subtiles lorsque le ciel favorise comme une Vénus avec un Jupiter, ça aussi, c'est hyper intéressant, une Vénus avec Mars qui est dans la même zone, c'est hyper intéressant, soleil et l'une, ça, on le connaît, enfin bon, il y a en ce moment dans le ciel des points qui convergent très très fort pour qu'on avance sur le plan du cœur qui est quand même l'axe majeur de ce qui nous rend heureux, il ne faut jamais qu'on oublie cet axe fondamental. Bon voilà, c'est dit, je ne vais pas en faire non plus un roman, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toute l'énergie qu'on échange ensemble, et puis je vous prépare plein de trucs, plein de vidéos. A très vite, à bientôt, merci.